Musique Bonjour ! Quel bonheur de vous voir aujourd'hui dans votre jardin. Oui, merci. C'est gentil. De venir jusqu'à nous. Eh bien, écoutez, je vais vous faire la visite. Avec joie. Et raconter une petite histoire en même temps. Merci. Des histoires. Quand on voit un insecte se poser sur une plante, un oiseau se poser sur un arbre pour manger une chenille, etc. C'est la plante, c'est l'arbre qui a appelé cet individu-là. Et ça, ça change tout. Quand on regarde les vaches qui broutent dans notre champ en Europe, eh bien, c'est la même chose. On a longtemps cru, moi le premier, que les vaches broutaient là où elles le voulaient puisque c'est elles qui sont mobiles. Or, les vaches, elles sont très instinctuelles. Si elles broutent jusqu'à la racine, ça ne fait plus l'affaire de l'herbe, qui quand même est très contente d'avoir des herbivores parce qu'elle accepte cela dans le sens où, comme elle est piétinée, elle va tâler. Ça va avoir une expansion bien plus importante parce que chez les graminées, qui est la dernière évolution du cycle végétal sur Terre, eh bien, en fait, la mise à fleurs, la dissimition des graines, tout ça, ça fait par le vent. Et donc, le vent, ça peut être aléatoire. Donc, la plante accepte de se faire brouter. Elle va avoir un développement, non pas par ces graines, mais par ses racines. Et en plus, elle va recevoir une matière organique absolument incommensurable de ces animaux-là. Et donc, elle va bien être prospéré. Mais si l'animal mange trop, la plante ne fait plus sa photosynthèse et ça ne fait plus son affaire non plus. Donc là, elle ne va pas empoisonner les animaux, mais elle va sécréter une substance très amère, très acide, un peu les deux à la fois. On n'a pas encore tout à fait déterminé, mais toujours telle que cette substance fait que les herbivores ont horreur de cela. Donc, ils lèvent le nez et ils vont aller ailleurs pour brouter. Et donc, c'est bien l'herbe qui décide où est-ce que les vaches vont brouter par ce phénomène-là. Et ça change tout la compréhension que nous avons des végétaux. Alors, on peut se poser la question, beaucoup de sélections occidentales, en camélia, ont été faites, finalement, je ne vous en ai pas montré, c'est peut-être un signe, avec des plantes, des fleurs imbriquées, etc., ce qui est très joli au demeurant. Mais dans un jardin, en fait, les fleurs simples ont la particularité de nourrir quand même tous les insectes, notamment de l'hiver, comme les abeilles, les bourdons, qui sont là. Et donc, c'est un rôle très, très important, à une époque où ils peuvent manquer de fleurs au niveau de la flore dite sauvage. Et Kingio, ça veut dire le poisson, enfin, la feuille, en fait, qui est en queue de poisson, qui est assez... C'est une fleur simple, très... J'aime bien ce camélia, parce qu'il a une croissance et une vigueur absolument incroyable. Au Japon, au Nord, ils font un peu de thé avec ce type de camélia, parce qu'il fait trop froid pour un du camélia sinensis, qui, à l'origine, est sud chinois. Et puis, quand on écoute, d'un point de vue, les sons que les plantes font, on s'aperçoit que plus une plante est une espèce botanique ou proche de l'espèce botanique, plus l'activité électrique est importante. À l'inverse, plus elle est hybridée, moins l'activité est importante. Et plus une plante a une activité électrique importante, et plus elle est autonome, et plus elle est belle, et plus elle est facile à cultiver, et plus, plus, plus. Et plus son environnement est aussi beau. Et plus on a un cultivar qui est de la énième génération, 20ème, 60ème, 150ème, et bien plus on a des plantes à problème, en fait, et qui ne servent finalement pas à grand-chose. C'est en dénature, alors que c'est très intéressant pour comprendre, je dirais, le rôle principal, quelque part, de toutes les interactions avec la nature, c'est de créer ces vibrations que nous captons, et qui nous aident à vivre. L'espace-temps des arbres est tellement différent du nôtre, que quand on pense, on pense toujours à notre espace-temps à nous, mais qu'on est complètement en décalage par rapport à la réalité des choses. La réalité des choses, c'est ça, c'est l'immortalité pour les arbres. Des cycles de 150, 200, 300, 600, 800 ans pour les autres.